Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour un format dont vous avez l'habitude sur ma chaîne donc c'est une vidéo découverte de ce jeu Trails from Zero, The Legion of Heroes. Hop, c'est parti ! Qu'est-ce que c'est, Tio ? Ah, c'est un sentiment de malheureux. Le temps, le ciel, le幻... C'est la même chose avec les Tauya. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas d'autre côté. ... Sous-titrage ST' 501 Donc ils sont prêts à en découdre tous ces gens, on va prendre la main, donc on peut monter par ici, à l'opposé on peut descendre, on va descendre, on va suivre, alors, on découvre un peu les lieux, donc ça c'est un cul-de-sac. Ça a l'air hostile en bas, oui on n'arrive pas à savoir jusqu'où ça va la profondeur de ce gouffre là, donc il estime un petit peu la distance, ça donne pas trop envie d'y aller hein, à vrai bien, qu'est-ce qui va partir ? Ben ne mens pas, tu n'as pas l'air d'aller bien. L'endroit lui rappelle de mauvais souvenirs. Hum. Hum. Donc a priori il y a toute une population, enfin des gens en tout cas, qui auraient fait des sacrifices et des offrandes terribles pour pactiser avec le diable et obtenir certains pouvoirs. Oui voilà, ça va se laisser effrayer par les lieux, leur mission est claire. Quelqu'un les attend. Eh oui, on voudrait rétablir la lumière dans ce monde. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Lloyd, j'aime bien ce prénom, ça me rappelle Tether Symphonia direct. Moi j'associe Lloyd à Tether Symphonia. Allez, go ! C'est parti ! « Police Department Special Support Section » Ok. Ils sont du côté des forces de l'ordre du coup. Qu'est-ce que c'est que ce mystérieux « Trouve-moi » ou « Trouvez-moi » ? Peu importe. Où suis-je ? D'accord, là il est en train de se remermoré en fait, il a eu un petit moment de flottement. Donc il a dit au revoir à sa tante et son oncle. Il a vérifié qu'il avait tout et il est monté à bord du train du coup. Il a fait arrêt, oh ! Non, il n'y avait pas des hordes de femmes sexy. Ça met un peu mal à l'aise, c'est sûr, je pense. Ils sont gentils ces gens ! Allez, un petit peu de limonade ! Enfin je sais pas si c'est de la limonade d'ailleurs. Bon, ça lui a plu, sans mieux. Alors on est dans une société où visiblement les vêtements donnent une indication sur notre appartenance. Parce que le vieux monsieur dit que s'il en juge par ses vêtements, il n'est pas éréboniant. Donc s'il devait deviner, il dirait qu'il vient de Crossbell. Est-ce qu'il a raison ou pas ? Eh ouais ! Il a déménagé pour... Il déménage pour la vie encore. D'accord, ils rentrent chez eux. Ils ont fait un séjour dans la République et les grandes sédures. Ah ! A priori, on ne peut pas reconnaître Crossbell maintenant ? Ça a changé ? D'accord. En 2 ou 3 ans, ça a beaucoup changé apparemment. D'accord. 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 Il y a beaucoup de commerce qui se fait, c'est ça ? Enfin, pas de commerce, mais d'investissement. Du coup... Ok. Il y a eu des investisseurs, effectivement, qui ont placé leur argent dans le développement récemment. Spécialement après le pacte de non-agression. D'accord. 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 Il y a eu des commerces, des bâtiments, des bureaux, des choses comme ça. C'est partout, mais il n'est pas un peu d'occur. Sûr en classe, tous les jours ont l'impression de se sentir une histoire et une histoire. C'est partout. Ça, c'est spécifique aux grandes villes. Il y a beaucoup d'activités. les gens, les gens sont pressés, ça bouge partout comme dans une fourmilière. Il rentre chez lui, toute façon ça a changé, il peut rien y faire, il va être content quand même. Oui du coup a priori il était déjà au courant puisque ses amis disaient la même chose dans leurs lettres, c'est pas une surprise en fait. Tout ça c'est la mise en place, c'est un moyen pour nous d'avoir un peu le texte de toute façon, voir un petit peu comment ça se passe, apprendre à connaître un petit peu le personnage, voir où il va, d'où il vient, etc, les environnements, comment ça se passe, enfin voilà, c'est la mise en place, donc c'est ce qu'il dit, peu importe si ça a changé, c'est que ça reste sa maison, Crossbell, à l'instant. A priori il est jeune, mais il a une certaine natureté. De toute façon la politique hein. Les politiciens sont pas des gens de confiance en règle générale, c'est malheureux mais c'est comme ça et donc là a priori dans le jeu c'est exactement ce qui se passe. A priori le vieux monsieur dit qu'il n'y a que le major Mcdowell qui serait digne de confiance, enfin qu'on pourrait croire quoi. Sa femme elle lui dit de ce qu'elle met un petit peu. Souvent hein, dans la réalité aussi, ça se passe comme ça dans le monde réel hein, qu'on parle de politique ou de religion, des choses, c'est des sujets sensibles et qui ont tendance à énerver un peu les gens. ... ... ... ... ... ... ... ... On parlait de la presse aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'on arrive à destination. Alors, le conducteur du train s'adresse à nous. Après, il y a ceux qui vont à un autre endroit, il y a une mince correspondance. Il va y avoir un contrôle. Voilà. Trois ans. Une certaine Cécile, a priori. Il appréhende de la revoir, si je comprends bien. Cécile, je suis finalement de retour. Ah, attends, je m'interroge là, du coup. Est-ce qu'il va aller revoir ? Ou est-ce que ce sont des personnes qui ne sont malheureusement plus de ce monde ? Bon, ben voilà la petite intro. Je pense qu'on ne va pas trop prolonger la vidéo. En fait, il n'y aura pas de gameplay dans celle-ci. Mais bon, on verra ça après. J'aime bien les intros de la série 13. Enfin, The Legend of Heroes 13. Quelque chose. Ce n'est pas le premier jeu que je fais. Enfin, je vous donnerai plus de détails de toute façon dans la seconde vidéo. Là, on a vraiment découvert l'ambiance, le style, etc. Donc voilà, ça vous donne déjà un aperçu du genre, des graphismes, du style d'ambiance. Quoique, ça peut être très sombre. Enfin, voilà. C'est un petit aperçu, un tout petit aperçu de ce que c'est. Et donc, j'ai hâte de vous proposer une seconde vidéo avec cette fois-ci du gameplay. Pour que vous puissiez découvrir le système de combat, etc. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, on va laisser toute cette cinématique d'introduction se terminer. Et je vous quitterai. La vidéo s'arrêtera à l'issue de celle-ci. Merci, ciao ! Sous-titrage ST' 501